Alors, M. Simon, président de l'exécutif de Corse, on a beaucoup parlé de cette possibilité des touristes de venir par mer et par air en Corse, et dans quelles conditions ? Vous avez été presque estomaqué par le communiqué de ce matin du gouvernement. Pourquoi ? Parce que depuis le 7 mai que la collectivité de Corse a posé un principe de régulation des flux touristiques et de recherche d'un équilibre entre sécurité sanitaire d'un côté et de l'autre, réussite de la saison touristique, nous n'avons eu aucun dialogue direct avec le gouvernement, et nous découvrons aujourd'hui que pour la période du mois de juin, qui est quand même une période importante, qui prépare le cœur de la saison estivale, eh bien le choix qu'a fait le gouvernement, c'est purement et simplement d'interdire tout touriste, alors que nous, notre proposition, c'était de concilier attractivité touristique et sécurité sanitaire. Pas d'interdire tout touriste, c'est pas pareil pour les bateaux et pour les avions ? Il y a aussi cette distinction qui est incompréhensible, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui les professionnels du tourisme ont besoin de lisibilité, les compagnies aériennes ont besoin de lisibilité. Sur le principe, en faisant cela, le gouvernement reconnaît qu'on ne peut pas libérer totalement les flux, donc il donne raison aussi à la collectivité de Corse sur le principe, mais en ce qui concerne les modalités d'organisation, c'est très étonnant, parce que s'il faut interdire totalement entre aujourd'hui et le 23, qui nous dit que cela va changer en juillet ou en août, notre volonté à nous, c'est d'avoir de la visibilité, c'est de permettre l'activité touristique et c'est de discuter enfin d'un mécanisme qui organise cette régulation. J'en profite pour dire, premièrement, ce décret doit être modifié dans les jours à venir, deuxièmement, il faut d'urgence une réunion avec les ministres concernés, parce que c'est au niveau gouvernemental que les réponses doivent nous être données. Je parle du ministre de l'Intérieur, je parle du ministre de l'Économie, je parle de M. Le Moëlle en charge du tourisme et je parle de M. Véran en charge de la santé et cette discussion, il faut qu'elle soit élargie aux acteurs insulaires de la santé et du monde économique et touristique. Alors justement, on parle de décret, vous me disiez tout à l'heure, on a dit à l'exécutif de Corse qu'il pouvait y avoir des principes discriminatoires, voire anticonstitutionnels, et quand vous avez entendu Mme Girardin, on ne va pas y revenir finalement parce que c'est beaucoup plus grave que ça, dire pour les dom-toms, nous pourrions envisager que, vous me disiez, mais nous, nous proposons un décret avec des choses finalement plus simples que ce qu'ils sont en train de proposer aux dom-toms, alors expliquez-nous. C'est une curiosité supplémentaire. Le régime de la Corse, dans le décret qui a été rendu ce matin, est aligné sur celui des dom-toms, c'est-à-dire un principe d'interdiction aux touristes avec des déplacements aériens uniquement pour des raisons d'ordre grave, familial et professionnel. Alors d'un côté, on nous aligne sur les dom-toms, et de l'autre, alors que les dom-toms discutent du principe d'une généralisation du test pour pouvoir organiser leur saison touristique, on nous dit que chez nous, ce n'est pas possible. Je dis qu'il faut sortir de cette ambiguïté, qu'il faut de la lisibilité, qu'il faut se donner les moyens de réussir, y compris le mois de juin, et bien évidemment le mois de juillet, le mois d'août, septembre, non seulement au plan touristique et économique, c'est essentiel, mais également en sécurisant au plan sanitaire, et ce n'est pas à travers des décrets pris unilatéralement ou une politique du tout-ou-rien qui est celle qui sous-tend les choix du gouvernement que l'on y arrivera. Mettons-nous vite autour de la table dans les heures à venir, définition, une ligne stratégique partagée par le conseil exécutif de Corse, les acteurs de santé insulaire, les acteurs économiques et touristiques insulaires, et cette ligne stratégique, qu'elle soit clairement prise à son compte par le gouvernement. On pourrait vous dire, et ça a été une question dans les dom-toms pour le coup aussi, dans toutes les îles, on va dire, même si elles ne sont pas métropolitaines, est-ce que les professionnels, mais surtout les habitants, ne sont pas inquiets d'accueillir des centaines de milliers de personnes ? Ça a été une des choses qui a décidé votre politique de sécurité. Mais vous me disiez ce matin, nous, on pourrait assurer plus rapidement que ce qui est proposé au dom-tom, une solution qui montrerait à tout le monde, ceux qui arrivent et ceux qui reçoivent, la sécurité. De quelle manière ? Je vous prends un exemple simple. Depuis le 7 mai, nous le disons, notamment dans la perspective du mois de juin. Plutôt que d'interdire le 1er juin, pour le 2 juin jusqu'au 23 juin, purement et simplement les touristes, comme le fait aujourd'hui le gouvernement, pourquoi n'avons-nous pas décidé, par exemple, de mettre en place des tests, y compris sur la base du volontariat, qui nous auraient permis de sécuriser au plan sanitaire et d'avoir une vision exacte de la présence du virus dans la population qui vient en vacances et de nous organiser, y compris éventuellement pour alléger le dispositif en juillet ou en août. Ça, ça nous donnerait de la lisibilité, de la prévisibilité et ça permettrait de trouver un équilibre entre les exigences et attentes des acteurs économiques et touristiques qui veulent réussir la saison et on les comprend, et les exigences et attentes de la population, des touristes et des soignants qui veulent que cette saison, avec ce qu'elle génère de flux estivaux, soit sécurisé au plan sanitaire. Pour vous, la solution, c'est vraiment un maximum de tests ? La solution, nous devons la définir ensemble, nous devons la définir vite et elle doit être opérationnelle pour juin, pour les mois à venir, être susceptible d'évolution, mais elle doit intégrer à la fois la nécessité de l'attractivité touristique et de la sécurisation sanitaire. C'est ce que nous disons depuis le 7 mai. Si le gouvernement avait accepté de se mettre autour de la table, nous ne nous retrouverions pas aujourd'hui dans une situation qui ne satisfait personne, ni les tenants de l'activité économique et touristique, ni les tenants de la sécurité sanitaire, parce que nous n'avons aucune visibilité et ce qu'on nous promet ou ce qu'on organise après le 23 juin n'est pas plus clair. Pourquoi devrait-on interdire jusqu'au 23 juin ? Et pourquoi et comment pourrait-on autoriser librement 5, 6, 8 fois plus de personnes en juillet ou en août ? Ce sont des questions auxquelles le gouvernement aujourd'hui ne répond pas. Nous devons y répondre ensemble. Si vous le savez par rapport à son propre gouvernement italien, la Sardaigne en est où ? Je ne sais pas où en est la Sardaigne. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, même si je regarde ce qui se passe ailleurs, c'est la Corse. Je dis, premièrement, ce décret doit être modifié au plus vite dans les heures et dans les jours à venir. Deuxièmement, pour mettre en place un système qui fonctionne en juin et puis ensuite, pour le reste de la saison estivale, il faut que nous ayons une discussion au plus haut niveau, là aussi dans les jours et heures à venir, avec les membres du gouvernement concernés et que cette discussion s'élargisse aussi aux acteurs insulaires du monde de la santé, du monde économique et touristique. Pour vous, que les gens puissent arriver par bateau et seulement deux ou trois semaines après par avion, c'est incohérent ? Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on sait que pendant la période estivale, il va y avoir un afflux de personnes. En Corse, nous avons besoin de cet afflux au plan économique et touristique, mais nous savons aussi que même si aujourd'hui, les résultats sont positifs et la décrue semble avoir lieu, et tant mieux dans le domaine de l'épidémie, aucune garantie absolue ne peut être donnée. Dès lors, nous devons mettre en place un système qui nous sécurise au plan sanitaire vis-à-vis de ces flux de population importants. Votre relais avec le gouvernement, c'est le préfet. Vous dites dans les jours, dans les heures, dans les jours, vous voulez que ça change vite, parce que le 23 juin, c'est un mois qui est perdu pour tous les professionnels. Comment ça se passe avec le préfet ? On va l'entendre peut-être, nous dire quelles sont les consignes du gouvernement. Vous avez envie que le dialogue avec Paris soit renoué au plus vite et de façon efficace, de quelle manière ? Au plus vite et au plus haut niveau. Manifestement, la décision aujourd'hui n'est pas du ressort du préfet de Corse, avec lequel nous avons travaillé de façon efficace, mais aujourd'hui, il y a une volonté politique qui doit se manifester. Les propositions de la collectivité de Corse sont sur la table depuis le 7 mai. On aurait pu faire évoluer les choses, on aurait pu définir des dispositifs intermédiaires. Sur le fond, notre démarche aujourd'hui est validée, puisque le gouvernement reconnaît, à travers ce décret, qu'on ne peut pas être dans une logique d'ouverture totale aux flux touristiques, dont acte. On ne peut pas être non plus, à notre avis, dans une logique pure et simple d'interdiction, comme l'organise ce décret. Il faut modifier ce décret dans les heures à venir. Il faut une discussion au plus haut niveau avec le gouvernement pour poser la règle du jeu, pour juin et pour les mois à venir.